Dominique Filiole a créé un premier document se référant au sujet OVNI. On y trouve ces vidéos saisissantes, mises en circulation et authentifiées par la Navy américaine. Sur ces vidéos, on voit les images infrarouges prises par des chasseurs américains, poursuivant un objet dont la forme d'ailleurs était celui du bonbon Tic Tac, d'où le nom qu'on lui a donné. Dans la suite du document, le réalisateur a collectionné un certain nombre d'interviews vraiment intéressantes, celles du sédateur américain Harry Reid, qui convaincu le Sénat américain de consacrer 22 millions de dollars à l'étude du phénomène OVNI. On ajoutera les déclarations de l'astrophysicien israélien Avi Loeb, qui a fait une étude sur l'objet, qui a fait une incursion dans notre système solaire, dont on a fourni des images, mais qui ne sont absolument pas significatives, puisqu'on ne sait pas du tout la taille qu'il a. La seule chose qu'on sait qui émane de l'observation, c'est qu'il est dix fois plus long qu'il n'est large. Quant à sa taille, ça dépend de sa faculté de réfléchir à la lumière. Si c'est celle d'un météorite, ça fait 800 mètres de long, mais sinon, si c'est un objet réfléchissant, ça peut faire une dizaine de mètres. Et là, le présenter comme une sorte de météorite, c'est tout à fait arbitraire. Mais sur Internet, le virtuel est souvent présenté comme une réalité. Ce qui est étrange, c'est que cet objet a vu se modifier certains des paramètres de sa trajectoire, donc sous l'effet d'une force. Les comètes sont souvent l'objet de violentes éjections de gaz, surtout quand elles passent à proximité du Soleil, et ça peut faire office de fusée. Mais cette thèse ne tenait pas, car on aurait immédiatement détecté l'émission de gaz. Dans la vidéo, on trouve un des témoignages les plus intéressants, celui de mon ami Robert Salas. Toute cette histoire est évoquée avec des images de synthèse assez originales, mais ça donne bien une idée de la situation. Comme quand Dominique Filiolle évoque très rapidement la seule histoire de Valençois. Mais bien évidemment, le scoop de l'émission, c'est d'avoir réussi à décrocher une interview d'Alain Juillet, qui n'est rien moins que l'ancien directeur de la DGSE, c'est-à-dire des services secrets français. Le reste des interventions est moins intéressante, comme celle de Jacques Vallée et Philippe Guilman, qui sont deux informaticiens qui nous dévoilent leur vision de la physique. Ce qui démontre que tout homme cherche à maintenir un sujet dans le champ de ses compétences. On ne peut pas nier qu'il y ait dans le phénomène OVNI une composante paranormale qui représente simplement des phénomènes qu'on ne sait pas expliquer. Et tout ramener à ça, ça permet de se détourner de la physique, de l'astrophysique, de la cosmologie et de la biologie. Toujours est-il, après le succès bien mérité de ce premier 52 minutes, sa chaîne a demandé à Dominique Filiolle d'en réaliser un second, dont le thème aurait été l'histoire du GEPAN. La direction du Centre National d'Études Spatiales a, dès le départ, lorsqu'elle a créé le GEPAN, puis le CEPRA, choisit de mettre en place des gens sans leur assurer une formation préalable qui leur ait permis de faire face aux responsabilités qui leur ont été confiées. Après réflexion, j'ai estimé que ce jeune réalisateur n'était pas en position de mener une action qui relevait du journalisme d'investigation. En effet, le GEPAN traîne derrière lui une telle quantité de casseroles qu'une telle enquête ne pourrait être menée qu'en menant une série ininterrompue de questions extrêmement désagréables pour un certain nombre de responsables, comme Alain Estelle, qui fut le chef du GEPAN, un succédant à Club Power, et Zapoli, son ingénieur chargé du projet MHD. Quand Filiolle m'a précisé qu'il envisageait de consacrer 10 minutes à l'interview de Jean-Jacques Velasco sur les 52 minutes, j'ai estimé qu'on pourrait être légitimement sceptique quant à la qualité des propos rapportés. J'ai donc refusé de participer à cette émission où mes propos, tranchant sur l'autosatisfaitive générale, me feraient passer pour un énergumène ou un écorché vif. Je me suis contenté, dans la présente vidéo, de fournir un échantillon de ce qui pourrait illustrer de futurs documents. On sait qu'en 1983, un début de scandale amena le GEPAN, créé en 1977, à être dissous en catastrophe, avec mise au placard de son directeur, le jeune politique-missaire Alain Estelle, et de son adjoint Bernard Zapoli, un jeune physicien à qui on avait confié le soin de développer des recharges de MHD, d'Hommel, où il était absolument incompétent. Mon regretté ami, Christian de Brichambeau, qui était membre de ce conseil scientifique et météorologue, s'était insurgé devant cette dissolution sans réunion ultime de ce conseil, et à cela, on lui avait répondu qu'il n'y avait pas lieu et qu'il y en ait une, puisque le GEPAN n'avait en fait jamais existé. Toujours est-il qu'après avoir bénéficié d'un budget conséquent, ce qui au départ avait été conçu comme un nouveau département du CNES, fut réduit à l'état de simple officine qui s'appela désormais le CEPRA, un acronyme signifiant « Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique ». Quelques années plus tard, de très nombreux Français furent témoins d'un fantastique phénomène lumineux qui se déroula en France dans la soirée du 5 novembre 1990. Tous purent apercevoir un ensemble d'objets lumineux qui traversèrent le ciel de France depuis la Gascogne jusqu'à l'Alsace. Mais très vite, la NASA américaine communiqua au CNES les coordonnées de points au-dessus desquelles on avait pu observer la rentrée de ce ô combien impressionnant troisième étage d'une fusée russe proton. Jean-Jacques Velasco traita donc ces données et communiqua dans le peu de jours qui suivirent une carte sur laquelle figurait la trajectoire correspondant aux données américaines. Celle-ci fut immédiatement reproduite dans de très nombreux journaux français. En regardant la trajectoire fournie, certains témoins étaient perplexes. En effet, ceux qui se voyaient placés juste sur cette trajectoire se rappelaient avoir observé l'objet sous un angle de 45 degrés. Et à l'inverse, d'autres qui se situaient à 200 km avaient vu l'objet passer exactement au-dessus de leur tête. 17 années plus tard, le fait de posséder un micro-ordinateur était devenu une chose banale. En 1997, un jeune ufologue marseillais, Robert Alexandrie, qui possédait un ordinateur et s'était procuré un logiciel d'orbitographie, récupère les chiffres fournis par la NASA et calcule lui-même la trajectoire. Au niveau du golfe de Gastogne, il trouve un écart de 200 km par rapport à la trajectoire fournie par Velasco. A l'époque, Schumer est réhémiste, il édite une minuscule revue ufologique à 200 exemplaires et écrit un article où il titre « Quand le CNES engage des fumistes ». Jean-Jacques Velasco dépose aussitôt contre lui une plainte au tribunal de grande instance pour diffamation et Alexandrie reçoit une assignation. Au tribunal de grande instance, les intéressés ne sont pas autorisés à parler et doivent pour cela demander l'aide d'un avocat. Or, Alexandrie n'a pas les moyens de payer un avocat, donc il demande l'aide juridictionnelle. Mais celle-ci lui est refusée parce qu'on lui dit « Vous êtes directeur d'un journal ». Et dans ce même tribunal, les dates de procès sont communiquées aux avocats. Donc, Alexandrie n'est pas prévenu et plusieurs mois plus tard, lorsqu'il se présente, on lui apprend qu'il a été condamné à 2000 euros pour diffamation au profit du plaignant Jean-Jacques Velasco. Averti de cette histoire, je rencontre Alexandrie à Marseille et je lui dis « C'est normal que vous ayez été condamné pour diffamation. En traitant Jean-Jacques Velasco de fumiste, vous lui avez porté tort sur le plan professionnel. » Faites appel en réclamant l'indulgence du juge, en disant que vous regrettez de l'avoir traité de fumiste, mais en précisant quand même que l'étude publiée par ses soins concernant le phénomène de rentrée atmosphérique du 5 novembre 1990, ne semble pas avoir été effectué loin sans faux dans les règles de l'art en tenant compte des données concernant les points de survol fournis par la NASA américaine. « Votre condamnation sera maintenue en appel, mais le juge, considérant qu'il a affaire à un RMiste, réduira votre amende aux francs symboliques. » Mais Alexandrie s'entête stupidement et en appelle, en dépit du fait qu'il ait été cette fois défendu par un avocat, son amende est portée de 2 000 à 5 000 euros qui seront versés à Jean-Jacques Velasco au titre de dommages et intérêts et celui-ci s'en prête d'aller saisir le peu d'argent qui se trouve sur le compte d'Alexandrie. Je décide alors de lancer via mon site internet une collecte pour payer cette amende et j'y contribue moi-même à hauteur de 1 000 euros. Le GEPAN a été créé sous le signe de la désinformation. Son histoire a été constellée d'affaires pas trop reluisantes. Une constance pendant ces 43 années d'existence depuis 1977, c'est l'inadéquation de la compétence de ceux qui l'ont servi vis-à-vis des tâches qui leur ont été confiées. Et combien a-t-il coûté aux contribuables français et pour quels bénéfices ? ... ... ...